Je danse aussi, c'est un roman épistolaire que j'ai écrit avec Anne-Laure Bondoux. Et ce sont donc deux personnages, Pierre-Marie Soto, écrivain, 60 ans, et Adeline Parmelan, 34 ans, qui se présente elle-même comme grande, grosse et brune, qui échange des mails, et c'est elle qui lui écrit le premier courrier, accompagnée d'une volumineuse enveloppe. Donc lui, écrivain reconnu, qui a eu le prix Goncourt, soupçonne qu'il s'agit d'un manuscrit, il lui répond qu'il ne les lit pas, c'est le travail des éditeurs. Elle lui répond qu'elle est surprise par son manque de curiosité, il lui répond que, etc. Et les deux s'embarquent dans une correspondance qui va vite devenir fiévreuse et essentielle. Pour l'un et l'autre, ça devient le cœur de leur vie, cette attente du courrier de l'autre. Lui qui a eu une vie extrêmement mouvementée, riche, il a eu quatre femmes, des enfants, une vie professionnelle tumultueuse. Là, il est dans la solitude, et ses courriers ont une importance immense, elle de son côté aussi, ça compte beaucoup. Et puis on va découvrir, mais je ne vais pas trop dévoiler la suite, qu'ils ont un lien, ces deux personnes-là, un lien qu'on découvre petit à petit dans le roman. Donc c'est un roman qui comporte beaucoup de légèreté, et en même temps qui cache des drames, en fait, dans la vie de ces deux personnages-là. En tout cas, on s'est infiniment attaché aux deux personnages. Anne-Laure, qui était en train d'écrire un autre roman, l'a complètement abandonné au bout de dix mails. Et moi, c'est devenu beaucoup plus qu'un jeu littéraire, c'est devenu quelque chose d'important. Et pour toute ma famille, d'ailleurs, on attendait les courriers d'Anne-Laure Adeline avec passion. La décision d'écrire à deux, elle a été prise en quelques minutes. On s'est rencontrés par hasard. L'un et l'autre, Anne-Laure et moi, étions un tout petit peu dans le creux littéraire, bien qu'elle était en train de commencer un roman. Et c'est moi qui lui ai proposé cette écriture à quatre mains. Et elle s'est jetée dans cette proposition. Elle a adoré l'idée, mais on ne savait pas à ce moment-là qui allait envoyer le premier courrier, qui allait commencer, et non plus de quoi ça allait parler. L'histoire s'est construite au fur et à mesure. Le roman s'est auto-structuré en avançant. Et on a eu à se concerter seulement à partir de la moitié du roman, parce qu'on soupçonnait qu'on partait dans des directions un petit peu différentes. Il a fallu rassembler le troupeau et se concerter. Et ensuite, jusqu'à la fin, à nouveau, nous ne l'avons pratiquement pas fait. C'est la première fois que j'écris un roman adulte. Anne-Laure aussi. J'avais écrit en 2003 autre chose. C'était une autobiographie d'une année de ma vie. Mon année de sixième dans un internat, ça s'était très mal passé. C'était pour adulte aussi. Mais cette année, ça n'était pas vraiment un roman, alors que là, si. Ça m'a paru plus facile que les romans jeunesse. Et en tout cas, il n'y a pas aucune différence d'engagement et de désir d'embarquer le lecteur. Aucune différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada